Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le logement est un vaste sujet qui suscite beaucoup de questions. Du coup, je poursuis le C'est-à-dire de la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs réalisé sur le sujet trois vidéos pédagogiques disponibles sur YouTube et le site de la ville. Alors pourquoi ? Ça nous semble important d'expliquer quelles sont les raisons des difficultés que rencontrent les gens parce que vous l'avez dit, c'est un problème lourd et c'est surtout de la souffrance pour des familles qui attendent un logement plus grand ou un premier logement pour les plus jeunes. Et donc si on pense qu'il n'y a pas de problème dans le nombre de logements, effectivement, on cherche des mauvaises solutions. Et nous, on cherche à expliquer, à dire la réalité de la situation pour que les gens en prennent conscience et agissent. Et ça les aide ? Ça les aide. En tout cas, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui nient le fait qu'il n'y ait pas assez de logements parce que simplement on leur dit, mais aussi ils voient autour, ils voient bien dans les autres villes et à l'échelle métropolitaine que la pénurie de logements est réelle. Le gouvernement français le dit maintenant lui-même. Mais ceci dit, il faudrait qu'on arrive à monter en action sur ce sujet. La ville est de plus en plus attractive, une hausse de 6% dans le choix de jeunes villiers et des demandeurs de logements. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, par la pénurie. Premier point, la pénurie, le fait qu'il n'y ait pas de logements, tout le monde cherche un peu partout. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de logements sociaux à jeunes villiers, les gens ont plutôt tendance à demander. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'ils demandent à jeunes villiers qu'ils ont jeunes villiers, en tout cas pour ce qui est des attributions des logements par la ville, même si ce n'est pas que nous qui attribuons des logements. En tout cas, celles pour la ville, on privilégie celles et ceux qui ont un lien avec la ville. Au niveau du centre-ville, 113 logements ont été livrés en 2020. Tous les jeunes villois qui souhaitaient s'y installer ont-ils pu avoir un logement ? Il y aurait eu 4200 personnes dans le logement HLM, donc il n'est pas assez grand pour loger tout le monde. Donc non, ça fait dans l'ordre, avec le scoring tel que ça a été fait, c'est-à-dire le niveau d'ancienneté, et puis les revenus aussi. À terme, c'est combien de logements au centre-ville ? À terme, je crois que c'est 650 logements, mais moitié-moitié. 650 logements en accession à la propriété et 650 logements en sociaux. Et pour tout vous dire, les logements qui ont été construits là, dans ce premier lot, il y avait des logements pour l'office HLM, enfin Genevieve Habitat, mais il y a aussi des logements de France Habitation dans le cadre de la destruction de la Barbe Renue. Donc ce n'était pas que des logements en plus. Et là, le centre-ville, c'est bientôt terminé ? La première partie est terminée, et donc maintenant, l'année prochaine, dans deux ans, on va commencer la deuxième partie. On a fini d'acquérir, je crois, les logements au-dessus du Brasar. Les tarifs des logements à Jeannevilliers du parc privé sont de plus en plus élevés. Avez-vous les moyens de réguler cette hausse de loyer ? Les moyens, c'est la concurrence que l'on exerce avec la force du logement social dans notre ville. J'ai demandé à l'État la possibilité d'encadrer les loyers. D'ailleurs, j'ai demandé avec d'autres collègues, qui est dans toute l'ère métropolitaine, les loyers sont encadrés, parce que c'est un vrai scandale qu'il y a des personnes qui profitent de la pénurie de logement, voire qu'ils organisent la pénurie de logement et qu'ils font augmenter les tarifs dans la location privée. Et la location privée, c'est une offre de logement au moins alternative, qui permettrait de réguler dans la tente qu'on en construise suffisamment. Donc on travaille sur ces aspects-là. Donc les logements dans le privé sont toujours moins chers à Jeannevilliers qu'ailleurs, même dans le privé. Ceci dit, c'est trop cher globalement. On pourrait croire que c'est simple, mais quels sont les freins qui ne permettent pas l'échange d'un logement d'une personne qui souhaite par exemple un F2 et de l'échanger avec un F4 ? Alors les freins sont de plusieurs natures. Il y a un premier frein, c'est qu'on voudrait vérifier avant quand même qu'il n'y ait pas de pression de quelqu'un sur quelqu'un d'autre pour l'obliger à le faire, parce qu'il faut se méfier aussi de ce genre de choses. Ça a existé dans quelques villes où il y a des personnes un peu mafieuses qui font pression sur d'autres pour avoir le bon logement. Mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes catégories de logements, même si c'est dans le même bâtiment. Il y a des logements qu'on appelle PLS, donc c'est le logement social supérieur. PLUI au plus, c'est le logement en tarif, quand je dis supérieur, et inférieur en tarif comme le PLUS ou le PLU. Et on ne peut pas mettre les mêmes personnes dans ces différentes catégories, c'est en fonction des revenus. Et donc ces échanges ne sont pas toujours possibles à cause de ça. Mais il y aurait une manière quand même de pouvoir le mettre en place ? Moi, j'ai demandé à l'Office, à Genneville Habitat, d'essayer d'améliorer, de simplifier ce dispositif en prenant garde qu'il n'y ait pas de pression. Mais bon, ce n'est pas toujours si simple. Sur les terrains libres au Grésillon, pourquoi ne pas y prévoir des constructions de logements plutôt que d'attendre l'arrivée d'entreprises ? D'abord parce qu'il y a des entreprises qui arrivent, et donc on reconfigure ces terrains-là. Et puis on va construire en face le parc des Chantrennes. Nous avons prévu la construction de 1 500 logements, et ça devrait commencer à partir de 2023. Alors justement, actuellement à Gennevilliers, il y a à peu près 48 000 habitants. Avec la ZAC des Chantrennes, 47 000. Avec la ZAC des Chantrennes, vous allez presque déplacer les 50 000. Pourtant, c'est un seuil que vous ne souhaitiez pas franchir. Oui, j'ai dit en 2014, même dans le premier mandat et dans ce début de deuxième mandat, qu'on ne souhaitait pas franchir les seuils des 50 000. Il est possible qu'avec les Chantrennes, on passe à 52 000, 53 000. L'idée, c'est plutôt un ordre d'idée pour dire qu'on ne va pas continuer de construire de nouveaux quartiers une fois que les Chantrennes seront finis, et que l'on veut garder les restes des terrains en activité économique, parce qu'il y en a besoin. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada